Bonjour les enfants ! Notre nouvelle histoire nous amène vers les Israélites et Moïse, après leur sortie d'Égypte. Tu te souviens que l'éternel Dieu les a délivrés de l'esclavage en Égypte et qu'il a ouvert la mer Rouge pour les faire partir. Trois mois ont passé, et tout ce peuple apprend à connaître Dieu qui a fait plusieurs miracles devant eux. Mais leur cœur est dur, ils ne croient pas facilement en Dieu, ils ne pensent qu'à eux. Ils arrivent maintenant dans le désert de Sinaï. Dieu les aime tellement, et il veut les choisir pour son peuple. Autrefois déjà, il avait fait de grandes promesses à leur père Abraham et Jacob. Il avait donné un nom nouveau à Jacob, c'était Israël. C'est pourquoi on appelle les Hébreux les enfants d'Israël. Dieu envoie Moïse pour leur dire Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'est extraordinaire ! Dieu choisit ce peuple-là, un peuple difficile. C'est un grand honneur, et le peuple dit oui. Alors, Dieu descend sur la montagne du Sinaï, cette même montagne où il avait autrefois parlé à Moïse pour la première fois, pour l'envoyer en Égypte délivrer Israël. Écoute ! Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. C'était vraiment terrible, et le peuple a bien compris qu'il vaut mieux appartenir à ce Dieu tout-puissant, plutôt que d'être contre lui. Ensuite, Dieu fait monter Moïse sur la montagne, et il lui donne une loi. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, dans ta famille, chez tes parents, il y a des règles. Il faut y obéir, sinon tu es puni, n'est-ce pas ? Pareil à l'école, et ce sera pareil quand tu seras grand, et que tu travailleras. En obéissant à ces règles, tu montres que tu fais bien partie de cette famille, ou cette école. Eh bien, c'est pareil pour la famille de Dieu. Le nouveau peuple de Dieu avait besoin de connaître les règles de Dieu pour lui plaire, et est très différent des autres peuples. Ainsi, tout le monde saura qu'Israël est le peuple de l'Éternel. Quand Dieu a donné la loi à Moïse, Moïse est descendu de la montagne pour le dire au peuple. Dieu lui fait écrire de nombreuses lois très importantes, et le peuple a promis d'obéir. Dieu leur a interdit de se faire des images ou des statues pour se prosterner devant elles. A cette époque, le papier ou les ordinateurs n'existaient pas. On écrivait sur des plaques en pierre, comme tu peux voir des fois les noms des rues qui sont gravés sur des murs. Ensuite, Dieu fait monter Moïse et son serviteur Josué, qui ne le quitte pas, sur la montagne. Alors, Dieu écrit avec ses propres doigts, dix commandements sur deux plaques de pierre, et les donne à Moïse pour les apporter au peuple. Les dix commandements sont vraiment la base de la promesse entre Dieu et Israël pour qu'ils deviennent son peuple. Je vais te les lire. Alors, Dieu prononça toutes ses paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Nous connaissons tous plusieurs de ces commandements. Ils ont été écrits pour Israël, qu'on appelle aussi aujourd'hui les Juifs. Ils ne sont pas pour les autres peuples, mais au contraire, ils montrent la différence entre le peuple de Dieu et les autres. Mais Israël était dur et impatient, et comme cela faisait déjà 40 jours que Moïse n'était pas descendu de la montagne, alors ils ont fait un péché horrible. Ils se sont fabriqués un dieu, comme ceux qu'ils connaissaient en Égypte, un veau en or. Et ils ont commencé à l'adorer. Eux qui ont vu de grands miracles, ils n'ont pas la foi pour attendre la parole de Dieu que Moïse leur donnerait. Oh là là ! Dieu s'est mis en colère et a envoyé Moïse pour voir. Et quand Moïse voit ce si grand péché, il est si en colère qu'il jette et casse les tables de pierre avec les dix commandements et doit punir le peuple. Ce jour-là, tous ceux qui ont péché sont morts. Dieu veut même tous les tuer et faire un nouveau peuple avec les enfants de Moïse. Mais Moïse le supplie et le supplie encore de ne pas le faire et Dieu accepte sa prière, mais il ne veut plus être au milieu d'eux. Il les aime toujours et garde ses promesses, mais Dieu est pur, il est saint, il ne peut pas être avec ceux qui sont impurs et désobéissants. Plus tard, il fait revenir Moïse sur la montagne et lui donne de nouvelles tables ou plaques de pierre avec les dix commandements. Dieu va continuer à apprendre qui il est, petit à petit, au peuple pendant des années dans le désert. Il va se passer de grandes choses et même des choses vraiment terribles car Israël a un cœur dur. Mais Dieu ne va jamais l'abandonner même s'il doit le punir bien des fois. Dieu aime Israël et a toujours aujourd'hui de grandes promesses pour eux. En fait, les commandements de Dieu sont tellement parfaits que personne, personne ne peut obéir à tous car notre cœur est mauvais. Tu t'es sûrement rendu compte que tu n'arrives pas à faire toujours que des bonnes choses. Nous nous plaignons si facilement. Ça, c'est aussi un péché. Très, très longtemps plus tard, un Israélite, un Juif, Jésus, est né. Il n'est pas comme les autres car c'est Dieu qui est venu dans un corps d'homme pour accomplir une grande mission sur cette terre. Je sais que c'est difficile à comprendre mais c'est le vrai Dieu éternel et pourtant aussi un vrai homme. Dieu ne nous demande pas de tout comprendre dans sa parole mais il nous demande d'y croire. C'est la foi. Il veut qu'on lui fasse confiance. Jésus est le seul homme à avoir obéi à tous les commandements de Dieu. Il a accompli la loi. Pendant sa vie sur la terre, il a enseigné la parole de Dieu à Israël et lui a parlé d'une nouvelle alliance, de nouvelles règles plus grandes encore que les dix commandements, les règles de l'amour de Dieu. Tu peux lire toi-même en Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, Jésus est aussi monté sur une montagne et il a expliqué qu'un vrai croyant doit faire beaucoup plus que les dix commandements. Et pour chaque commandement, il y a une règle d'amour qu'il faut pardonner à ses ennemis et ne pas rendre le mal pour le mal. Dieu est pur et aussi juste. Quand on obéit aux règles de Dieu, on vit pour la justice. Mais, si personne n'a pu réussir à obéir aux dix commandements de Dieu, comment peut-on obéir à des règles plus grandes ? Bonne question ! En effet, c'est impossible. On n'est pas assez fort pour réussir. Alors ? Eh bien, la Bible nous explique que la loi de Moïse nous aide ainsi à comprendre que nous désobéissons si facilement à Dieu. Même si tu es quelqu'un de très bien et sage, toi aussi, tu désobéis parfois. c'est parce qu'il y a du péché dans ton cœur. Et c'est pour tout le monde pareil. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin que Dieu nous sauve et lave notre cœur. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Jésus l'a fait. Je vais te l'expliquer. La Bible dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et aussi, en Romains 6, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Un don, c'est un cadeau. Oui, c'est triste et terrible, mais tu mérites la mort et moi aussi. D'ailleurs, nous méritons tous cette punition, sauf un, c'est Jésus-Christ parce que lui, il n'a pas de péché dans son cœur. Mais il a choisi de payer à notre place et il est mort sur une croix pour que Dieu puisse nous pardonner. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a accepté que Jésus paye pour nous. Alors, il l'a réveillé d'entre les morts, c'est la résurrection. Aujourd'hui, Jésus est bien vivant et il a beaucoup de promesses pour ceux qui croient à son sacrifice, à ce qu'il a fait pour nous. La loi de Moïse montre que Dieu a choisi et aimé les Juifs et il leur a fait des promesses qu'il accomplira au bon moment. Mais le sang de Jésus est une nouvelle alliance pour un autre peuple que Dieu a choisi parce qu'il les aime aussi à cause de son fils. Ce nouveau peuple s'appelle le peuple de la grâce, les chrétiens. Ce sont tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Eux aussi ont reçu de merveilleuses promesses mais je t'en parle plus dans les histoires du Nouveau Testament avec Jésus. Aujourd'hui même, cette bonne nouvelle est aussi pour toi. Et même un Juif peut y croire. toi aussi tu peux demander pardon à Dieu pour tes péchés et croire que Jésus est mort à ta place. Alors, à l'instant même, ton cœur est lavé et Dieu t'appelle son enfant. Tu entres dans la famille de Dieu. C'est ainsi que Dieu nous donne le pouvoir de lui obéir et de croire chaque jour en lui. Nous allons maintenant prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu es venu sur la terre et que tu es mort à ma place. Parce que tu m'aimes tellement que tu as accepté de souffrir qu'on te fasse du mal à cause de moi. Et merci parce que tu es ressuscité, tu es vivant. Merci parce que je crois en toi et tu me donnes un cœur nouveau et tu m'appelles ton enfant. et je te prie pour chaque enfant, chaque personne qui écoute cette histoire pour qu'il ouvre son cœur à toi, pour qu'il t'aime et qu'il croit en toi, qu'il voie que son cœur est plein de péchés et qu'il a besoin d'être sauvé. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons chanter. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois et c'est ça la foi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois et c'est ça la foi. Merci Dieu, le Créateur. Merci Dieu, tu es Seigneur. Merci Dieu, le seul Sauveur. Je crois en toi, je crois en toi. Exode 20-22 L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. En Exode, chapitre 24, verset 3, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Verset 7, il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dire, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Verset 12, L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Verset 18, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne quarante jours et quarante nuits. Chapitre 32, Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Verset 4, Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Verset 7, L'Éternel dit à Moïse, Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, Je vois que ce peuple est un peuple aux courroides. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Verset 19, Et comme il s'approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa aux pieds de la montagne. Verset 35, L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Au chapitre 34, L'Éternel dit à Moïse, Taille deux tables de pierre comme les premières et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Notre histoire est finie et si tu veux en savoir plus sur cette bonne nouvelle, tu peux regarder les vidéos sur le site dans Histoire avec Jésus. A bientôt !